Bonjour, je m'appelle Joachim Romain, je suis street artiste et artiste d'art contemporain en je dis ça parce que je ne suis pas en continu dans la rue comme beaucoup de gens. Alors là c'est une commande du département avec la mairie d'Aubervilliers et puis mixée aussi avec les canaux de Paris et pleine commune tourisme avec la street art avenue qui aide aussi sur le projet. C'est avant tout donc une commande pour commémorer le 17 octobre 1961 alors c'est pas la période que je connais le plus maintenant du coup je me suis associé avec une deuxième personne qui s'appelle Eric Vincent, on a fait des recherches moi de toute manière en tant qu'artiste et puis même je pense qu'Eric c'était la même chose j'avais pas envie de partir sur quelque chose de 17 octobre à 100% et de montrer un massacre à 800% je pense qu'aujourd'hui on est plus comme essaye de comme le veut la fresque d'ailleurs quelque chose qui commémore mais qui aussi rassemble les gens et c'était vraiment l'idée du projet c'était vraiment aussi de dire qu'au même moment par rapport à ce qui se passait il y avait aussi d'autres gens qui étaient plus dans une recherche de paix comme le voulait entre guillemets cette démarche cette marche qu'ont fait les gens cette manifestation et c'est vraiment là ce que j'ai voulu montrer dans ce travail moi je suis un artiste qu'on appelle mix media donc je suis entre collage peinture pochoir personnellement bon bah je me voyais pas du tout faire des grands portraits à la bombe tout court on y en a plein qui savent très bien le faire moi je vais pas les concurrencer du tout car je sais pas du tout le faire et ce que je trouve intéressant aussi moi c'est l'usure des murs l'usure des affiches dans mes travaux donc remettre ce travail de collage et d'affiches à travers des unes de journaux qu'on va tirer en grand c'est ce qui m'intéressait de montrer vraiment toute cette population et ce qui s'est passé en une à ce moment là quoi je ressens pas mal des sensations je me retrouve dans un serrat des sensations quoi en fait franchement avec beaucoup de plaisir en même temps j'admise vraiment le boulot le frère quoi franchement j'adore et c'est pour ça que je me suis approché c'est l'histoire de la fresque est ce qui va se passer dessus donc là c'est le prototype et ça c'est le texte qui explique le pourquoi de la fresque déjà quand tu travailles dans la rue les gens en général apprécient se rapproche il ya un échange qui se fait rapidement là on est malgré le terme difficile de la fresque on est aussi sur des coups des couleurs qui vont apaiser le son son sujet premier donc du coup ça ça aide aussi alors il ya des interrogations bien sûr sur le propos de la fresque de jeunes comme d'anciens de tout âge finalement ce qui est ce qui est important et ce qui est là où je pense qu'on a bien réussi notre la fresque c'est à dire le sujet de la façon de ce qu'on veut mettre en avant c'est d'arriver comme je disais tout à l'heure d'un événement qui est difficile sur un événement on se rassemble peu importe notre couleur notre religion et le pays d'où on vient et c'est ce qui plaît aux gens aussi parce que on a tous envie de paix en fait finalement tout simplement donc il ya les gens du quartier mais il ya aussi toutes les autres personnes qui sont là même les coureurs qui passent qui s'arrêtent qui prennent des photos et qui on discute etc non c'est important c'est important de travailler d'échanger avec les gens de voir ce qu'ils pensent voir ce qu'ils pensent de ton travail des critiques aussi qu'ils peuvent te donner de temps en temps qui permet de d'évoluer et si vous êtes là mercredi prochain le 17 à 10 heures vous pouvez venir il y aura un truc autour de la fresque merci bien après vous pouvez marquer dans les lettres là oui avec un marqueur on va marquer notre prénom merci si vous voulez franchement avec plaisir et je suis jamais ça me fait plaisir ça me met du jour franchement